Et voilà, encore un plat sorti du Air Fryer. Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare un Borek. Vous connaissez, c'est pas de philo avec des épinards, feta, mais moi je vais mettre les autres bonnes choses. Soyez les bienvenus. Je vais mettre encore plus de légumes. Plus de légumes, c'est toujours une bonne idée. On va simplement les râper et mettre du sel pour qu'ils perdent leur eau. Maintenant c'est des jaunes, ça peut être des vertes ou des rondes. Ça change rien. Saupoudrez un peu de sel et comme ça l'eau va sortir de la courgette. Sinon la Borek elle va être trop plate. Un peu de sel et on mélange. Et vous allez voir combien d'eau qui va sortir, c'est fou. Ok, pour les épinards, on va d'abord laisser revenir un peu d'ail dans du beurre. Qu'il soit bien croquant. Je vais préparer le Borek dans le Air Fryer et cette fois-ci sur l'accessoire à pizza. On peut faire des pizzas dans le Air Fryer mais ici, comme c'est aussi un genre de tarte plate, c'est l'idéal. C'est pour ça que le Air Fryer c'est vraiment un appareil de famille. On peut faire plein de choses, même des petits cupcakes, des pizzas. J'ai déjà tout plein d'inspiration donc vous allez certainement voir dans ma catégorie Air Fryer. Voilà, l'ail est bien rissolé. Le beurre est tout à fait aromatisé. On va juste laisser tomber les épinards. Voilà, on éteint la tarte, comme ça c'est parfait. Alors pour les courgettes, regardez bien tout ce qui sort comme eau. Alors regardez-moi ça, ça on ne veut pas dans la Borek. Ok, une petite boule de courgettes. Alors on va mettre la feta en petits morceaux. Voilà, l'ail. Le petit reste de poulet, je vais juste aller hacher grossièrement. Les épinards aussi, je vais juste un peu hacher. Poivre et sel, un oeuf et on mélange le tout. Voilà, on voit déjà que ça va être appétissant. Toutes les textures, les couleurs, les saveurs. Voilà, on va se faire un papier beurre pour l'accessoire. Voilà, la pâte phyllo. C'est plein de toutes fines lanières de pâte. Et si je dis fin, c'est fin, franchement. Et on y va. Tout doucement beurré. Fourré. Vous formez déjà un petit saucisson, genre comme ça c'est facile à rouler. Plus ou moins la même épaisseur partout. Et jusqu'à la fin. Et tout doucement, on roule. On coupe en deux. Et on le met sur le papier qui va aller sur l'accessoire. Voilà. C'est beau à regarder, hein. C'est très satisfaisant. Si vous voulez encore voir des vidéos satisfaisantes, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Mettez la petite sonnette. Et vous ne ratez aucune recette satisfaillée. Juste un peu de beurre, pistache et un peu de teint. Very instaproof. Hop là. Ouh là là. Il est beau quand même en blanc, hein. Une vraie star. Wow. Et voilà, encore un plat sorti du Air Fryer. La recette, vous la trouvez sur sophiedumont.be. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Maintenant, il faut attendre. C'est quand même dur, ça, hein. C'est trop chaud. On va faire quoi, Billy ? Ouh. Sous-titrage Société Radio-Canada